Yo ! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce sera notre routine du soir au printemps. Avant qu'on me pose la question dans les commentaires, vous allez voir que les poneys sont dans un petit paddock, dans un chemin qui est juste derrière mon jardin. En fait c'est tout simplement un chemin dans lequel normalement passent les tracteurs et à cette période de l'année c'est les agriculteurs qui ont leur champ qui est collé à ce chemin, qui doivent le débroussailler et donc je me suis arrangée avec eux pour que ce soit mes poneys qui débroussaillent, donc qui tondent en fait tout simplement. Donc du coup ce que je fais c'est que je leur fais un paddock que je déplace au fur et à mesure qu'ils ont brouté l'herbe et ensuite je repars dans l'autre sens, enfin voilà ça leur permet en fait d'avoir encore plus d'herbe et de brouter toute la journée. Je fais ça uniquement les jours où je suis à la maison, c'est à dire honnêtement les trois quarts de mon temps parce que je veux pas partir au cas où il y a un souci, même si jusqu'à maintenant il ne s'est absolument rien passé, ils n'ont jamais cherché à se sauver ou quoi que ce soit, mais on ne sait jamais, donc sinon les jours où je ne suis pas là ils sont dans leur pré en train de brouter, sinon ils sont du coup à l'extérieur de mon jardin. Voilà du coup pour les petites explications, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais juste avant, les poneys sont dans leur petit paddock dans les champs puisqu'en toute logique, puisque je filmais cette vidéo, j'étais forcément chez moi. Mekidi paddock à l'extérieur du jardin dit qu'il n'y a pas de gros seau d'eau à disposition, donc du coup je leur rapporte quasiment toutes les heures un petit seau de 10 litres pour qu'ils puissent boire et qu'ils restent hydratés toute la journée. Ensuite sur les coups de 19 heures, après avoir bien mangé toute la journée, j'ai toujours un des deux poneys, voire les deux poneys, qui va se coucher et faire sa petite sieste. Donc là ce jour-là c'était Soleil qui nous faisait une vraie bonne sieste et c'est un moment que j'aime beaucoup puisque c'est l'occasion d'aller leur faire des petits câlins et des bisous. Et j'adore ce moment et d'ailleurs je vous le partage souvent sur Instagram, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Bon après c'est pas le tout de faire la sieste mais à un moment donné il faut aussi se bouger, donc du coup je pars ramasser tous les crotins de mes poneys, c'est sympa, pendant qu'ils font dodo moi je me tape le ménage. Et dans environ 5 secondes il va se passer quelque chose qui se passe à chaque fois que je ramasse les crotins, ça s'appelle le toucher de pelle sur la brouette lorsque tu as un crotin dedans. C'est charmant, c'est un moment que j'adore et on est reparti pour tout recommencer, voilà ! Une fois que j'ai terminé avec le crotin, je remplis à nouveau les seaux d'eau que j'ai du coup vidé au fur et à mesure de la journée, pour leur apporter en petites portions dans leur petit paddock. Donc voilà, je remplis tout et au passage je m'éclabousse complètement avec ce tuyau d'eau qu'ils ne respectent absolument pas. Avant de manger, il faut que je remette de la crème à Sengoku, donc ça je le fais matin et soir. Donc c'est de la crème cicatrisante de chez Pascacheval, c'est la Pascadousse. Elle est vraiment vraiment géniale et elle a fait des miracles sur soleil, donc je ne doute pas de son efficacité sur Sengoku. Voilà, je l'applique en bonne dose sur toutes les plaies qu'il s'est faites, donc c'est des endroits en fait où il s'est gratté quand il a eu des poux. Donc du coup voilà, je lui mets tout ça pour que ça cicatrise et pour que le poil repousse plus facilement. Ensuite, une fois que les soins sont faits, on peut passer au repas du soir. Donc pour ce qui est du repas de Sengoku, c'est des granulés tout simples de chez Destrier, pour chevaux qui travaillent très très peu, c'est juste pour lui donner un fond et de manière à ce qu'il s'occupe en fait pendant que Soleil lui mange sa très grosse ration, ça évite qu'il aille essayer de chipper dans son seau et au moins ils sont sereins et ils mangent chacun de leur côté. Soleil lui, il a du 20 mix, sa ration habituelle et à ça je rajoute un petit peu d'huile de colza. Une fois qu'ils ont la tête dans leur seau, moi je pars leur installer leur foin pour la nuit. Donc ils ont environ 8 à 10 kilos de foin pour la nuit puisque maintenant ils sont à l'herbe toute la journée donc je leur donne quand même un peu moins de foin qu'au beau milieu de l'hiver. Et voilà, c'est déjà la fin de cette routine, il me reste une dernière chose à faire, c'est d'enlever les fils de leur petit paddock qui est dans le chemin au cas où il y ait une voiture ou un scooter ou je ne sais quoi qui passe pendant la nuit, ça évite un accident. Et voilà, c'est terminé, c'est très court, c'est très rapide et c'est la réalité. J'espère que ça vous a quand même plu et du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada